Musique Mardi 26 décembre 2023, lendemain de Noël, j'espère que vous avez passé un agréable réveillon en famille. Alors, comme tous les jours, vous allez retrouver la capsule gymnastique avec notre coach Tandahar et le coach Obou. Sans oublier les chroniques qui nous accompagnent ce matin, c'est celle de Hassan Singh. E-administration, il sera accompagné de Radhi pour sa chronique littérature. Sans oublier Alim Badarakhan, qui interrogera notre invité du jour. Tout de suite, faisons un peu de sport avec notre coach Tandahar et le coach Obou, c'est la gymnastique. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Le Fall Body, vous connaissez, mais cette fois avec le Swiss Bowl. Alors, c'est donc le duo d'hier, coach Obou et coach Mansour. Mesdames et messieurs, il faudra suivre attentivement, puisqu'il y aura évidemment de multiples facettes, des enrôlements avec ce Swiss Bowl que vous aimez tant, certains d'entre vous, devrais-je dire. Mais en tout cas, eh bien, ça va, vous, peut-être, beaucoup de choses, puisque véritablement, mesdames et messieurs, eh bien, c'est aussi un excellent exercice de renforcement. Alors, vous allez voir, mesdames et messieurs, encore une fois, et je pense à nos amis de Saint-Louis, encore une fois, les CDJ, évidemment, le maître des lieux là-bas avec le fitness. Alors, le coach Gagne, et puis le coach Papish et Amat, également, à vous tous, je pense à vous, et je vous dis encore une fois, très bonne journée. Alors, tout de suite, on va donner la parole au coach Bou. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes encore là, deuxième jour de la semaine, deuxième capsule. Donc, on est là pour vous présenter, comme l'a si bien dit, coach Tandaha, le renforcement en full body avec le Swiss Bowl. Comme vous savez, si on dit full body, on fait allusion à faire renforcer tous les groupes musculaires, parce que vous savez bien, c'est un circuit de groupes musculaires qu'on va faire tonifier en même temps. Donc, vous voyez, c'est une méthode qui va vous permettre de gagner un gain de temps, c'est-à-dire en un seul exercice, vous pouvez travailler plusieurs groupes musculaires. Donc, c'est une technique qui est importante et qui est efficace pour tonifier et équilibrer votre prise de masse musculaire. Et en même temps, ça va participer à ce qu'on appelle l'augmentation de votre métabolisme de base pour pouvoir perdre du mauvais gras. Vous qui faites ou bien qui avez un programme de perte de poids, vous pouvez utiliser cette méthode qui est le full body, que vous pouvez adapter dans vos plannings d'entraînement. Donc, aujourd'hui, on va présenter l'exercice avec le Swiss Bowl, avec juste des mouvements qui sont variés et qui sont assez importants aussi pour le travail de full body. On se donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations. Alors, assez particulier tout de même, mesdames et messieurs, avec cet exercice, le full body. Alors, en ce moment, évidemment, avec le grand Swiss Bowl, c'est le grand ballon. Et donc, là, regardez cette position, comme si on était dans la position semi-assise. Cela permet, en tout cas, mesdames et messieurs, un bon redressement de la colonne vertébrale, des épaules vraiment assez plates, plus exactement. Alors, ici, regardez la position de ces petites altères. Et donc, ça permet, en tout cas, de toucher un peu les deltoïdes, avec le coach bout et le coach mince. À gauche, maintenant, alors, ça vient vers la droite, au milieu. Et donc, c'est une érogation et que l'exercice est terminé. Alors, coach doux ? Vous avez bien suivi. C'était du full, du full, du full et du body. Donc, vous avez vu que tous les groupes musculaires ont été un tout petit peu touchés. Donc, vous pouvez faire en même temps avec des méthodes d'intensification. Nous, on va vous donner juste le rendez-vous à la prochaine, dans nos prochaines capsules. Inch'Allah. Et merci à vous qui nous souvient. Voilà. Merci, coach bout. Merci, coach Mansour. Mesdames et messieurs, certainement. Eh bien, ça vous a plu. En tout cas, c'est un excellent exercice, évidemment, de full body avec le Swiss ball. Et vous avez certainement pu apprécier, encore une fois, à la juste valeur, eh bien, cet exercice que nous venons de terminer. Cela dit, mesdames et messieurs, rendez-vous demain, ici même. Demain, coach Tandara, également au coach bout, vous souhaite une agréable journée. Ils nous ont rejoint en plateau. L'équipe qui m'accompagne ce matin, Hassan Sin, Hadi, Aline Benarrakan, notre invitée du jour. Alors, je vais commencer par les dames. Hadi a ramené beaucoup d'ouvrages. Ousmane Semben, de quoi vas-tu nous parler ce matin ? Bonjour à toi. Oui, bonjour Alta. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une présentation des œuvres littéraires d'Ousmane Semben. Très bien. Et on a Ousmane Semben, un poinçon et une nouvelle pariçon. Très bien, une nouvelle pariçon. Et ce sera dans la seconde partie de ce magazine, le docker noir autobiographique. Bon, on va en parler dans la seconde partie. Et il retrace un peu sa vie en tant que docker au niveau du port de Marseille. Alors, il nous accompagne également à Hassan Sin, qui nous fait généralement de très belles chroniques chaque mardi matin. Comment vas-tu ? On ne change pas les bonnes habitudes. Mais effectivement, ça va ? Ça va, très bien. Bien réveillé ? Et les fêtes, tu les vis bien ? Oui, oui, ça va. Ça se voit, ça va. Très bonne fête, oui. Tu es radieuse. Merci, c'est gentil à toi. Comme d'habitude, à peu près. À peu près ? À peu près. C'est pas gentil, ça. Alors, dis-moi, de quoi vas-tu nous parler ce matin ? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un projet, Sénégal Project Academy. Donc, c'est un projet qui vise à développer, en tout cas, le secteur de la formation chez la jeunesse sénégalaise pour leur permettre, en tout cas, aux jeunes d'entreprendre. Très bien. Et il nous accompagne ce matin, comme tous les jours, Aline Badarakan, mon binôme. Aline, comment vas-tu ? Ça va. Tu as passé de belles fêtes ? Oui, ça va, j'ai passé de très belles fêtes. Voilà. Et j'en profite pour souhaiter mes meilleurs voies à l'ensemble de la communauté chrétienne du Sénégal. Effectivement. En quelque sorte, j'en fais partie parce que la belle famille, elle est pratiquement catholique aussi. Donc, ce qui fait que je fais partie de ces nombreux Sénégalais-là qui fêtent toutes les fêtes du pays. Ah, tu es là, chanteux, chanteux, Aline Badarakan. Alors, ce qui est notre invité de ce matin ? Alors, nous avons le plaisir de recevoir Mme Kébé Aminata Dja, Mme Kébé Aminata Dja, qui est l'administratrice, la jeune administratrice de la CDC Avenir, qui est, disons, une filiale de la grande CDC, donc la caisse des dépôts et des consignations. Mais ça, c'est un peu le pendant RSE, donc, de la CDC. Et elle est là dans le cadre, donc, d'un projet qu'ils ont fini, voilà, de mettre en branle, qui s'appelle donc le forum des AS de mai, où il est question véritablement de promouvoir l'enseignement des sciences, de détecter ces jeunes talents qui pourraient, de mai, contribuer au développement du Sénégal. Donc, la CDC, qui sort vraiment de sa zone de confort, qui va, donc, à la rencontre de la jeunesse sénégalaise, pour, voilà, lui donner, donc, disons, les outils nécessaires, pour son épanouissement, surtout sur le plan social, et d'une certaine façon, donc, vous contribuez à relever le capital humain. On en a besoin d'un capital humain fort, pour vraiment porter, voilà, tous les grands projets de développement de notre pays. Donc, on reviendra sur ce concours-là. On va dire qu'ainsi, d'une certaine façon, mais également parler de la CDC à venir. C'est quoi la CDC à venir ? C'est de nombreuses autres actions. Donc, voilà, disons, la reine du jour, Anta. Donc, les questions qui seront au menu des échanges que l'on aura avec notre invitée, madame Kébé, Aminata Gia. Très bien, bonjour, madame Kébé, et bienvenue en plateau. Vous allez bien ? Merci, merci, Arne. Très bien, et aujourd'hui, vous faites un peu la promotion de l'avenir du Sénégal, la jeunesse. Voilà, comme il l'a suivi, c'est madame Kébé Aminata Gia, administratrice de la CDC à venir, qui est un projet de la Caisse des dépôts et consignations, orientée éducation et formation. Super, très bien, on aura beaucoup de questions dans la première partie de ce magazine. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez célébré ce réveillon. Alune Badarakam, tu nous en as brièvement parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Asantine, t'as un peu célébré Noël ? Oui, il faut dire un peu, parce que j'ai des voisins chrétiens, et ils m'ont bien gâté, donc j'en profite pour leur souhaiter une bonne fête, une joyeuse fête de Noël et de fin d'année. Et c'était magnifique, et ça montre encore une fois que, au Sénégal, on est vraiment un peuple uni, indivisible, et que si les uns sont en fête, les autres le sont aussi. Et c'est magnifique. C'est magnifique, et ça témoigne justement de la bonne entente islamo-chrétienne qui règne ici, au Sénégal. Alors, Hadi, les enfants, forcément, Noël, c'est des cadeaux à non plus finir. Comment est-ce que tu as célébré la fête de la nativité ? Oui, tout à fait. Alors, Noël en famille, j'ai donné des cadeaux aux enfants, j'ai préparé des repas délicieux, et donc j'en profite pour souhaiter mes meilleurs voeux à tous nos téléspectateurs. Des repas succulents que nous n'avons pas faits par. Voilà. Il ne les a pas ramenés en plate. Bon, non. Non, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Alors, Madame Kébé, vous avez un peu ce dépré Noël en famille ? Moi, parallèlement, j'ai fêté Noël devant l'ordinateur, parce que j'étais en réunion de coordination avec le comité scientifique pour la préparation du Forum des As. Mais n'en demeure pas moins, comme c'est mon premier Noël avec ma belle famille, j'ai pu profiter de quelques temps avec eux. Et voilà, grâce à la technologie, j'ai eu à aussi regarder ce que je faisais auparavant avec mes parents. J'ai pu les appeler via visioconférence et voir ce qui s'est passé à la maison et tout. Donc, ça a été entre la préparation du Forum des As de 2 mai et ce qui se passe tous les jours au quotidien. Un Noël virtuel, finalement ? Virtuel, plutôt. Très bien. D'où, justement, la magie des nouvelles technologies, n'est-ce pas, SamSyn, qui permet aujourd'hui de se connecter un peu à travers le monde entier ? Oui, on célèbre la fête à partir de chez soi, mais avec d'autres qui sont à des kilomètres et des kilomètres. Et donc, c'est un peu la magie de Noël avant l'heure, comme on disait. Et donc, j'en profite pour vraiment mentionner le nom de ma voisine, Henriette Sarr, qui était aussi une collègue, et donc qui m'a gratifié de ce qu'il en met pour cette fête de Noël. Donc, maman Henriette, merci beaucoup. Et joyeux fête. Merci à vous, maman Henriette. Et merci également à tous les spectateurs, téléspectateurs qui sont effectivement fidèles à ce magazine. Alors, j'en profite également pour vraiment souhaiter, bon, un peu en retard, parce qu'on l'a souhaité avant aussi, ce réveillon, un joyeux Noël à tous. Et également, espérant que ces prières qui ont été souhaitées soient exaucées. Alors, peut-être un autre sujet ce matin, il s'agit justement de l'équipe nationale qui a commencé le regroupement. Je pense que le regroupement doit commencer à partir du 30 décembre 2023. Et il y a quelques joueurs qui sont déjà sur place à l'Union. Oui, je crois que déjà, il y a certains Lyons qui commencent à rallier le Sénégal. On peut citer le premier venu, Pape Gueye, donc le Lou Gatois, donc le Ndiambour Ndiambour plutôt, on va dire, la Fonte Ndiambour. Ndiambour qui est actuellement présent au Sénégal. Il y a également d'autres joueurs qui seraient annoncés. Et comme quoi, eux aussi, ils ont vraiment hâte de communier à nouveau avec leur peuple, avec leurs supporters, de prendre la température, le pool du peuple sénégalais à quelques semaines, voilà, moins de deux semaines du démarrage de la prochaine canne. Et cela va renforcer leur capital confiance, va les booster. Et c'est une bonne chose de voir les Lyons venir précocement au pays en perspective de ce regroupement prochain qui aura lieu, qui va débuter à partir du 30. Et puis aussi, on a annoncé la tenue d'un match amical ici au pays. Ça également, c'est une bonne chose parce que c'est une vieille, dans l'alliance du peuple, des supporters. Et c'est bien de voir l'équipe nationale livrer son dernier match amical au pays avant de s'envoler, donc pour défendre les couleurs de la nation parce que ça permet toujours de leur donner, voilà, de leur faire savoir en tout cas combien les Sénégalais, donc, accordent l'importance à leurs couleurs nationales sont derrière eux parce que ça, ça peut galvaniser, voilà, n'importe qui, bon, de partir, donc, à cette compétition avec ces dernières images-là. Voilà, je crois que ça, c'est une bonne chose et ça a été vraiment une belle trouvaille de la part des fédéraux qui ont peut-être vraiment réussi dans un contexte extrêmement difficile parce que ce n'est pas évident d'avoir un sparring partenaire sous une équipe nationale, même si c'est le Niger, je pense qu'il ne va pas participer à la prochaine cadre, mais le Niger reste une équipe respectée en Afrique. Et donc, forcément, cela donnera davantage d'idées à notre coach-champs à lieu au CIC, même si, bon, je pense, quand même, dans cette liste, comme ça, on en a parlé la semaine passée, bon, il a ratissé l'âge avec, je crois, plus de 50 jours, même si d'aucuns, jusqu'à présent, sont un peu débitatifs sur l'absence de certains, par exemple, surtout le jeune Amara, qui aurait pu, selon moi, faire partie de ce haut-mère de cette liste énergie. Mais il ne s'est pas blessé, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il a des informations que nous ne détenons pas. Mais c'est d'une importance de communiquer aussi, il faut toujours aussi communiquer pour qu'on puisse éviter certaines spéculations, n'est-ce pas, qui ne passent pas peut-être à donner, disons, de la sérénité à la tanière, parce que quand même beaucoup d'analyses, d'observateurs des lions, ont été étonnés de ne pas le voir dans cette liste-là. Mais sinon, dans l'ensemble, je comprends, peut-être qu'il ne veut pas avoir une mauvaise surprise de dernière minute. Donc, raison pour laquelle il a raté ses larges, on ne sait jamais. Il peut y avoir peut-être des blessés lors du dernier match touchant du bois. Bon, on ne le souhaite pas. Et ça lui permettrait véritablement, donc, à tête de poser, de concocter la meilleure liste possible capable de défendre les couleurs du Sénégal. Et enfin, une très bonne nouvelle que j'ai reçue ce matin, il semblerait que Nampanis se rétablit très bien et qu'il pourrait véritablement être de la partie, parce qu'on connaît au combien, voilà, il est engagé quand il joue pour le Sénégal. Son apport a été indéniable, immense, lors de la dernière quale. Effectivement, également, Bouna qui était blessé. Non, pour Bouna, ça, c'est cuit. Je ne pense pas qu'il puisse se rétablir d'ici la prochaine quale. Ce n'est pas possible. Définitif, hein ? Malheureusement, pour cette quale-là. Justement, tu disais définitif, hein ? Asensine, la liste de plus de 50 joueurs, il a raté ses larges. Aïn Bada Rakan en parlait, El Tactico. Le regroupement est prévu à partir de ce 30 décembre. Moi, je suis un peu contre cet exercice de ratisser l'âge, de donner de l'espoir à certains et au dernier moment de leur demander de rentrer à la maison. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être trancher très vite et prendre les 27 dès le départ, comme ça tout le monde est situé, quoi. Comme ça, ça ne crée pas de déception ? Voilà, c'est mieux, quoi. Parce que plus on attend, plus la déception est grande. Et par contre. Et donc, ça, c'est... Mais bon, je ne suis pas... Ils sont mieux placés que moi pour procéder ainsi. C'est leur métier. Mais bon, après, moi, je parle humainement en parlant, quoi. Après, on attend les Anglais aussi, qui sont toujours en championnat, qui jouent pendant que les autres sont en fête. Donc, notamment, celui qui sera forcément la star de cette canne pour le Sénégal, Pap Matarsar, qui joue avec Tottenham. Mais je pense qu'Amara aussi, tout le monde l'attendait, comme Aline Bandra l'a dit. C'est vrai. Il aurait pu être la pépite de cette canne, surtout qu'il a été récemment nominé pour un titre continental. Donc, je pense que ce ne serait pas été mal de l'amener avec l'équipe. Mais bon, comme l'a dit également Aline Bandra, qui a toujours raison. Il a peut-être... C'est son ami de son boss. Le coach a peut-être des informations que nous ne détenons pas concernant donc la situation de ce joueur de U17. Alors, il était blessé lors du mondial des U17. Je pense que c'était au match face au Japon. Oui, il était même allé à Metz pour se soigner. Je pense qu'il est de retour déjà, mais... Donc, on ne sait pas. Qui c'est ? Très bien. Madame Kébé, vous suivez un peu le football ? Oui, je suis le foot. Alors, on se prépare à aller à... Bon, reprendre pourquoi pas le titre de champion d'Afrique. Vos impressions par rapport à cette équipe nationale ? Bon, je pense qu'on a confiance. Vraiment, moi, je souhaite bonne chance à cette équipe nationale qui nous a permis d'avoir notre première étoile sur notre maillot. Donc, on va juste regarder ce que notre coach international, je dirais, l'essayant va faire. Et Tactico. Alors, Hadiel Tactico a convoqué les joueurs. On aura un match amical contre le Niger. Une équipe qui n'est pas encore confectionnée, c'est-à-dire qu'on a 50 joueurs en liste. Bon, on peut s'attendre à une équipe type qui était partie déjà récupérer de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Voilà, je pense qu'il faut quand même... Je ne suis pas très, très d'accord avec Hassan. Voilà, je pense qu'il faut donner... La chance. Voilà, la chance. À tout le monde. Voilà, à tout le monde. Et là, cette compétition, je pense que ça va être très difficile, surtout si on veut garder notre trophée. Et nous avons de bons joueurs. Nous avons Sadio, Koulibaly, Nampalis, Mendy. En tout cas, je leur souhaite le meilleur. Mais on dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne à l'une. Bon, écoutez, c'est clair que pratiquement tous les cadres qui étaient de la dernière canne seront du rendez-vous abidjané. C'est ivoirien, on va dire. C'est clair, parce que c'est comme ça. On garde le sorti de l'équipe qui a remporté cette première étoile. Et maintenant, d'autres jours, on finit également de faire leur apparition. Depuis deux ans, il a parlé de Pape Matarsar. Il était dans l'équipe, mais comme, disons, joker. Il n'a pas beaucoup joué lors de la dernière canne. Mais c'est pour cette canne-ci qu'il s'annonce. Il sera certainement l'un des atouts aussi de Alucissé. Il y a le jeune Camara qui a fini de se fermer son chemin dans le vestiaire. Lamin Camara, au moins, il aura le meilleur jeune joueur du continent. Il est clair que Lamin Camara aura du temps de jeu également lors de cette canne-là. C'est comme ça une équipe aussi. Il faut toujours savoir la renouveler, injecter du sang neuf pour préparer les jours futurs. Et je crois qu'à ce niveau, Alucissé est quand même dans ce travail-là. Même si des fois, on lui demande de ne pas... Bon, on lui reproche de ne pas trop oser sur certains choix. Parce que souvent, au Sénégal, on aime dire, écoutez, un tel, il est encore jeune. Pour moi, le talent prime avant l'âge. Le plus important, c'est le talent. Si un joueur a du talent, forcément, donc, il a fini de gagner sa place. Maintenant, il faudra le couver, l'encadrer pour qu'il puisse ne pas trop se perdre et donner le meilleur de lui-même, donc, à son équipe. On a vu, lors de la canne du Mondial 94 aux États-Unis, le jeune Ronaldo, futur phénomène du football mondial. Il était sur le banc brésilien. Même s'il n'a pas tellement joué, cela lui a permis d'être dans l'ambiance d'une compétition de haut niveau. Il y a d'autres exemples également. Le jeune Togolais qui a failli battre le Sénégal lors de notre dernière marche, lors de la dernière fenêtre internationale, Sénégal, Togo-Sénégal, à Lomé. Il n'a même pas 17 ans. Il n'a même pas 17 ans. Il nous a fait faire voir de toutes les couleurs. Et pourtant, bien sûr, on a eu beaucoup de surfrottes parce que ça a été un match extrêmement difficile pour le Sénégal. Et voilà un jeune qui a pratiquement l'âge d'Amara. Son coach lui a fait confiance et il a porté son équipe, le Togo. Donc, pour moi, dans le sport et pratiquement dans tout domaine, le plus important reste le talent. Si on a le talent, on doit bénéficier quand même d'un petit coup de pouce de la part du sélectionneur. Et puis ainsi de suite, qu'on puisse avoir tous les atouts de notre côté pour pouvoir relever ce défi-là. Parce que ça s'annonce comme étant l'une des cannes les plus relevées de l'histoire. Parce que pour cette année-ci, toutes les grosses cylindrées seront de la partie. Cette année-ci, il n'y aura aucun absent. Donc, ce qui fait que ça va être extrêmement difficile. Mais écoutez, le Sénégal a le groupe qu'il faut. Et puis également, saluons le retour en force de Sadio Mane. Sadio Mane qui peut-être certainement, voilà, gardait le meilleur de lui-même en perspective de cette canne-là. Pour se donner à fond et ne pas commettre l'erreur de la dernière... Du dernier mondial. Du dernier mondial où il s'est donné pour un match qui n'en valait pas la peine. Et il s'est battu, il s'est blessé. Et malheureusement, pour lui, il a raté donc le mondial. Peut-être pour cette année-ci, il a beaucoup appris de cela. Et on voit aujourd'hui un Sadio Mane beaucoup plus affecté à quelques semaines de la canne. Et ça, quand même, c'est le bon augure pour le Sénégal. Très bien. Et d'ailleurs, c'est l'équipe nationale qui a quand même un problème à notifier. Il y a tout simplement ce problème de finition en phase des camps. Alors, Hassan Sin, on a dans nos rangs des fins buteurs ? Je pense que c'est là où il y a beaucoup plus de débats en équipe nationale entre Boulaïdia, Habib Diallo et même Bambadien qui revient aussi. C'est vrai. Donc, le débat est là. On vous pose sur la table. C'est vrai qu'avec la stature de l'équipe, je pense qu'on aurait pu en tout cas marquer plus de buts dans nos matchs. C'est vrai. De tuer les matchs rapidement. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'on a des attaquants de talent quand même qui font des choses extraordinaires dans leur club respectif. Bon, essayons de voir. Peut-être qu'à lui aussi, c'est El Tactico qui nous sortira la recette qui nous permettra de changer la donne et de marquer beaucoup de buts et de garder nos titres à Abidjan. Ce serait historique. Ça nous permettrait de prendre un peu notre revanche aussi sur la Côte d'Ivoire qui était venue ici. En 92 ? Prendre la Coupe d'Afrique des Nations. On t'a raconté ? C'est vrai, j'avais deux ans en 92. Je vous l'avoue. On m'a raconté, c'est Alim Badarakhan qui m'a raconté justement cette finale. D'ailleurs, on l'avait oublié dans un bus. Je ne m'arrêterai pas de rappeler cette anecdote-là. Justement, Asseline, on va rester avec toi pour ta chronique. Et tu nous parles ce matin du Sénégal Projet Académie, une initiative pour armer les futurs entrepreneurs. D'ailleurs, le Sénégal Numérique soutient cette initiative. C'est une initiative portée par un jeune dynamique qui cherche à former davantage, en tout cas, les futurs entrepreneurs, c'est-à-dire les jeunes, à travers des formations gratuites. Donc, le projet a été lancé. La deuxième édition qui a permis, en tout cas, de tenir une rencontre qui permet aux jeunes entrepreneurs de rencontrer des personnalités qui ont fait leur preuve dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est tenu récemment. Et donc, Sénégal Numérique a été choisi comme parrain à travers son directeur général. Je vous propose d'écouter l'initiateur du projet Sénégal Project Académie, Alim Badarakhan. Et tout juste derrière, vous allez écouter aussi le directeur général de Sénégal Numérique SA qui nous explique pourquoi appuyer ce projet. Beaucoup de jeunes, lorsqu'ils mettent en place un projet, souvent, au départ, ça échoue. Pourquoi ça échoue ? Parce qu'ils n'ont pas les prérequis nécessaires pour pouvoir démarrer un business. Donc, c'est pour corriger cela qu'on a mis en place ce projet Sénégal Project Académie pour permettre à cette partie de la jeunesse sénégalaise-là de pouvoir se former. Mais se former sur les techniques de rédaction de business plan, sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat et sur l'agro-business qu'on vient de démarrer cette année. Donc, l'objectif principal, c'est de participer au développement, mais également, c'est de participer à la formation de la jeunesse sénégalaise. Nous avons été soutenus, déjà, par le parrain, M. Cher Baroum, directeur général de Sénégal Numérique, mais également par la ville de Dakar et par des structures étatiques comme WACF. En tout cas, nous sommes très heureux de ce qui va se passer et nous espérons que les autorités publiques, les autorités étatiques qui oeuvrent surtout pour l'emploi, vont se joindre à nous pour nous aider à aider. En tout cas, nous remerchons toutes ces structures, mais également toutes ces personnalités et autorités qui ont accepté, n'est-ce pas, de soutenir ces jeunes Sénégalais. Nous sommes très honorés d'avoir été choisis par M. Sade comme parrain de cette promotion de formation professionnelle, de formation vraiment certifiante pour capaciter les jeunes dans des secteurs porteurs comme l'agriculture, comme également le numérique. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous sommes là. Nous félicitons l'ensemble des partenaires qui ont bien voulu accompagner vraiment cet entrepreneur, donc M. Sade, qui offre aujourd'hui des formations gratuites à la jeunesse grâce à l'appui des partenaires. Donc, c'est un modèle que nous devons montrer partout sur le territoire national. C'est un modèle que nous devons mettre en avance. C'est pour cela, en tant que directeur général de Sénégal numérique, vraiment, nous allons désormais être partenaires de ce pas et vraiment accompagner davantage de jeunes à se capaciter dans des filières porteurs. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sénégalaises ont besoin de compétences, ont besoin de ressources, d'expertise. Donc, ces ressources-là, il ne faudrait pas qu'on les trouve à l'étranger. Il faudrait qu'on les cherche ici. Et pour cette raison, il faudrait donc que les filières sur lesquelles vraiment les entreprises ont de la demande, qu'on puisse capaciter nos jeunes dans ce secteur-là. Et c'est tout l'enjeu de ce type d'initiative. Et véritablement, nous félicitons M. Sade pour cette initiative et nous comptons l'accompagner lors des prochaines éditions. Il est vrai que c'est des initiatives à l'image du CDC. Comme vous faites, vous mettez un peu en lumière ces jeunes entrepreneurs. Une belle initiative de Sénégal Numérique. Oui, je pense que c'est une très bonne initiative. Déjà, je pense que la plupart des entreprises maintenant, des grandes entreprises ont compris ça. D'où l'importance de réorienter leur politique RSE. Je pense que c'est dans cette optique même que la Caisse des dépôts et consignations, M. Ken l'a dit à l'entame de ses propos, il a dit que peut-être la CDC sort de sa zone de confort. Mais je me dis qu'en tant qu'entreprise qui accompagne l'État dans ses politiques de développement économique, c'est tout à fait normal que les entreprises puissent s'invertir dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. D'où l'importance vraiment de permettre le développement de ces genres de projets RSE. Je pense que c'est une très bonne initiative et c'est la raison même pour laquelle aujourd'hui, je suis invitée en tant qu'administrateur de CDC à venir. Et nous en parlerons justement juste après la rubrique de Asentine. Alors, Hadia, en tant qu'entrepreneur, il est difficile d'avoir une entreprise qui nous fait confiance. Alors aujourd'hui, Sénégal Numérique a donné l'exemple. Voilà. Surtout lorsqu'on est novice, on ne comprend pas bien comment cela fonctionne. Donc, ces genres d'initiatives sont vraiment importantes, sont très nobles et je pense qu'il faut toujours capaciter les jeunes pour leur montrer la voie. Adine Bader Akan. Bravo, c'est bien de voir nos entreprises contribuer un peu, d'une certaine façon, à l'épanouissement socio-économique des jeunes. Social, pourquoi ? Parce que par exemple, je pense que cela passe bien sûr par une bonne éducation, par la maîtrise de certains outils économiques également pour les entreprises qui en ont un peu plus. Voilà. De reverser une partie des bénéfices, n'est-ce pas, à des structures, peut-être ou bien, je ne sais pas moi, toujours dans l'optique d'aider davantage ces jeunes-là. Je crois que véritablement, c'est une bonne dynamique à saluer, comme l'a dit Mme Kébé. Et cela honore bien sûr l'entreprise, donc, voilà, une initiatrice. Et en l'occurrence, donc, bien sûr, aujourd'hui, c'est le cas pour Sénégal numérique aussi. Je pense qu'il fait quand même preuve de pas mal d'esprit d'initiative. Parce que lors des dernières vacances également, il était question de regrouper des jeunes, en tout cas dans un camp de vacances. Et beaucoup d'entre eux ont pu bénéficier, par exemple, d'un certain accompagnement pour le décordage et tout cela. Bon, je suis un peu dans la commente en faveur du Sénégal numérique. Bon, je passerai derrière après, hein, pour... Il faut passer... Il faut passer avec quelques-unes après l'émission. Mais c'est une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un peu, voilà, même un langage sportif. Il faut que toutes les entreprises, que tout le monde soit dans le dépassement de fonction. Et ça, véritablement, j'invite toute structure publique à le faire pour mettre à l'aise également l'État qui croule sous le poids de la demande. Parce qu'aujourd'hui, la question, donc, de la formation, de l'emploi et tout cela, c'est une problématique réelle, majeure, sur la table, donc, des gouvernants. Et il faudrait que tout un chacun, également, voilà, disposant, peut-être, d'une certaine autonomie financière, puisse, voilà, apporter, voilà, sa pierre à l'édifice pour que le Sénégal puisse bénéficier, vitalement, d'une jeunesse bien formée, capable de relever les défis, vitalement, du présent et du futur. Effectivement, il y a un temps. Alors, moi, j'avais une question. Et comment faire pour bénéficier de ces formations-là ? Alors, il faut dire que c'est une excellente question parce que ce projet est destiné aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans et issus des 14 régions du Sénégal. Donc, je pense que le périmètre est assez large pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et donc, concrètement, il y aura un accompagnement personnalisé, il y aura des bourses d'études, il y aura aussi des formations décentralisées, donc, jusque dans les régions. Et aussi, la formation est, comme tu l'as rappelé aussi, gratuite. Et les modules portent sur l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel, la gestion de projets, l'agrobusiness, l'informatique et le marketing digital. Donc, autant dire que tout ce dont un entrepreneur, un jeune entrepreneur a besoin, en tout cas pour briller, est prévu dans ce projet, qui en est à sa deuxième année et qui est soutenu par des structures très importantes, comme Sénégal Numérique, certes, mais aussi comme la DER. Très bien. Merci beaucoup, Hassan. Je te laisse finir ou... Merci. De rien. Merci pour ta belle chronique de ce matin. C'est très gentil. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Il est 7h04, vous êtes nombreux à nous suivre également sur nos plateformes digitales. Un message de Mokhtar Senghor qui dit « Bonne journée, Anta » et à toute l'équipe de Kinkiliba. Également, Fatouz Fatma Sogo qui dit « Salam » à toute l'équipe de Kinkiliba. Soda Gay Dramé également qui nous suit sur nos plateformes digitales qui dit « Bonjour à l'équipe de Kinkiliba. Merci pour ce magazine de qualité comme toujours. Merci à vous de votre fidélité. Permettez-moi également de souhaiter un joyeux anniversaire à un membre de notre équipe qui t'a fêté hier, ce 25 décembre. Il s'agit de... J'aime bien parce que je sais que tu ne le sais pas du tout. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Un indice ? Un indice. Elle l'est... C'est une dame. C'est une dame. Une dame dans l'équipe... C'est Cathy. Non, c'est pas Cathy. Alors, c'est la moitié. Non ? Non ? Il ne nous reste que la moitié de l'humanité. C'est tout magnifique. Effectivement. Qui a fêté son anniversaire hier. Joyeux anniversaire à toi, Tumani. Nous te souhaitons vraiment longue vie, santé de fer. C'est une... On va dire une pépite qui commence à... Voilà, grow up, comme on dit. Il fait de très, très belles choses sur la 2, mais également sur la 8. Qui est vraiment dans le dépassement de fonction aussi. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que sa fonction première ici, c'est... Elle est au niveau de l'ingest. Elle est au niveau de l'ingest, technicienne donc. Mais elle est aussi chroniqueuse dans l'équipe de Ken Keliba. On peut même dire animatrice maintenant pour le compte de la RTS. Voilà, qui est une dame très intelligente qui apporte également un plus à la maison. Et c'est une fierté pour nous de Ken Keliba. J'en sais quelque chose, hein ? Parce que moi, j'arrive toujours à la bourre. Très professionnelle. Si personne ne s'en rend compte à l'antenne, avant que tu le dises ou que Sarah le dise... J'aurais pu le dire. C'est grâce à elle. Il y a chaque matin un motard à sa salle. C'est grâce à elle parce qu'elle gère vraiment comme une pro. Et c'est vraiment une pro. Effectivement. Hadi ? Merci Toumani. Oui, je dirais la même chose. Elle est bien. En tout cas, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi Toumani. Merci encore une fois pour ton professionnalisme. C'est sûr. Bon, pour un peu expliquer une geste, toutes les vidéos que vous voyez qui passent à l'antenne doivent passer par le système de la RTS. C'est au niveau de l'ingest que ça se fait. On va passer à la rubrique invité. C'est juste après le jingle. Alors, Aline Badarakan, la rubrique invité. On reçoit ce matin en plateau. Madame Kébé, c'est à toi. Voilà, donc on a le plaisir de recevoir aujourd'hui donc sur ce plateau, Madame Kébé, comme vous l'avez dit, Aminata Dja. Alors, Aminata Dja qui est là pour nous parler donc de cette initiative de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, la CDC, l'initiative donc, c'est le forum des ASS de demain. Je pense que quand même, c'est assez illustratif. Ça vous tout dit, quand on parle des ASS de demain, donc c'est vraiment par rapport au capital humain, au relèvement donc du nouveau des jeunes, surtout dans un domaine extrêmement pointu qui est donc la science. Et pour cela donc, vous allez leur octroyer une session de formation. Et pour y participer, il faut être âgé de 15 à 19 ans, même si je pense que vous aurez pu davantage faire une petite rallonge. Voilà, pour faire à d'autres jeunes qui sont dans la vingtaine, donc de pouvoir en profiter. Mais en soi déjà, bravo et félicitations pour ce que vous faites donc pour la formation de la jeunesse sénégalaise. Mais tout d'abord, parlez-nous de la CDC, voilà, Avenir, filiale de la grande CDC, c'est quoi ? Pourquoi vous l'avez créée ? Plutôt, la CDC Avenir, c'est un projet RSE. Ah, c'est un projet ? C'est un projet, pas une filiale de la CDC, c'est un projet RSE, orienté éducation, formation. C'est ça. En fait, en 2021, le DG, cher Amé Tidjan, qui était à l'époque DG de la Caisse des dépôts et consignations, a compris qu'il est temps que les entreprises puissent investir dans l'économie sociale et solidaire. D'où l'importance de réorienter la politique RSE de la CDC. Et sur ce, il a mis sur place la CDC Avenir. Et depuis, tous les directeurs généraux qui sont venus après lui ont compris que c'est une très belle vision et ont maintenu le projet. Donc, CDC Avenir, c'est un projet RSE qui a plus une vision d'éduquer, de former tous les jeunes qui voient que leur avenir est déjà hypothéqué. Parce que quand on prend l'exemple de voir au niveau des réseaux sociaux, on voit que la plupart des jeunes pensent déjà que leur avenir est hypothéqué. Ils se lamentent et tout. Nous, on s'est dit qu'en tant qu'entreprise, on doit aider cette jeunesse à encore croire en eux et aussi à aller vers le vent. D'où l'importance de mettre sur place le projet CDC Avenir. Ok. Et vous avez mis l'accent sur les sciences. Pourquoi ? En fait, c'est pour ce forum, cette activité qui se déroule aujourd'hui. Sinon, vous êtes également dans d'autres créneaux. Nous sommes dans d'autres créneaux. En fait, le forum des AS de Deme, c'est une initiative d'une entreprise digitale qui s'appelle Digiplanite Group, qui est venue nous voir et qui a voulu vraiment que la CDC soit partenaire de cette activité. Et nous, on a répondu vraiment de manière positive pour les accompagner. Et ce qu'on s'est dit, vous avez dit tantôt que pourquoi on a choisi 15 et 19 ans, c'est parce qu'on s'est dit qu'on doit former une élite. Et la première édition, qui est l'édition 2023, passe d'abord par les élèves qui ont eu le BFM de cette année. On a voulu, d'une manière vraiment grandiose, de récompenser ces jeunes, les meilleurs au Sénégal qui ont eu le BFM de cette année. Et la plupart sont âgés entre 15 et 19 ans. C'est pourquoi on a choisi cette tranche d'âge. Mais n'en demeure pas moins, on a réservé aussi un quota important pour les jeunes qui sont autodidactes, mais qui sont toujours dans cette tranche d'âge. Voilà. C'est bien. Alors, sachant que la CEDC, c'est quand même une structure un peu liquide, sur les bords, c'est normal. Elle encaisse beaucoup d'argent. Parce que c'est lié à sa vocation. Elle n'est pas la seule. C'est lié à sa vocation. Elle ne se devait mieux. Elle n'est pas la seule. En Sénégal du BFM, il n'y a pas photo. Elle n'est pas la seule. En Sénégal du BFM, il n'y a pas un livre de dépôt, par exemple. Et surtout pour cette période de pré-campagne électrole, vous avez encaissé pas mal de gens qui ont eu la conciliation. Vous allez rembourser ces dépôts-là. Non, 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 non. Donc, on peut préjuger que les cadeaux, en tout cas, seront vraiment... Non, il ne s'agit pas d'offrir des cadeaux à ces jeunes. Il n'y a pas de bourse, par exemple ? Non. En fait, c'est une initiation gratuite au métier de l'avenir. C'est vraiment une formation. C'est la science et technologie. Pour doter ces jeunes. On a décidé, durant 4 jours, de doter les jeunes gratuitement sur les métiers de l'avenir. D'accord. On a choisi la robotique, l'intelligence artificielle, l'astronomie. Et pour couronner tout, le leadership, pour permettre à ces jeunes, malgré ce qui est science et technologie, malgré le fait que les sciences et technologie, c'est quelque chose de vraiment scientifique, au moins, je l'ai aussi appris, les formés sur le leadership pour leur permettre plus tard, voilà, de pouvoir créer quelque chose à travers la formation. Et si déjà un jeune a en tête ou bien a déjà fini d'esquisser un projet qui demanderait peut-être un plus grand soutien, de la part, disons par exemple, de la CDSC, est-ce qu'il pourrait s'attendre à un accompagnement ? Ça entre toujours dans nos missions. Parce que c'est déjà dit souvent. Oui, ça entre toujours dans nos missions. Parce que toute chose commence par... Dans le domaine de la robotique, il y a plein de jeunes qui portent de projets. Qui demandent que des financements. Bien sûr, mais à l'entente, c'est-à-dire, si on finit de faire cette formation, il y aura la finalité. La finalité, on ne va pas simplement les former et les laisser comme ça. S'il y a des inventions, on va d'abord les aider à créer quelque chose. Parce que plus tard, c'est ce que nous voulons. Vraiment créer une élite. C'est ce que nous voulons. Mais s'il y a d'autres jeunes qui veulent qu'on les finance, on va avoir la possibilité. Et je pense que la CDSC est assez ouverte pour permettre à ces jeunes de réaliser leur rêve. Il y a combien de jeunes qui participent à ce projet ? 100 jeunes. 100 jeunes. Très bien. Et sur quels critères ? Quels ont été les critères, en tout cas, pour pouvoir... On s'est rapprochés. Et comme on l'a dit, la cible, ce sont les jeunes qui ont eu le BFM cette année 2023. On s'est rapprochés du ministère de l'Éducation nationale, qui nous a fourni la liste des meilleurs élèves. Et sur cette base, on a plus aussi pensé à la représentativité. C'est-à-dire, les 14 régions vont être représentées. C'est bien. Et voilà, c'est sur cette base qu'on a pris les meilleurs. Plus d'équité. Je sais que c'est même l'occasion d'encourager et de féliciter ces jeunes. Parce que quand j'ai reçu la liste du ministère de l'Éducation nationale, j'ai vu que, franchement, au Sénégal, on peut être fier de nos jeunes. Parce qu'on a vu des moyennes de 17, même des moyennes de 19. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est même la raison pour laquelle nous, on dit que c'est vraiment important d'accompagner ces jeunes. Parce que ce sont des talents. Si on ne les accompagne pas, plus tard, ce sont ces jeunes qui vont demander des bourses d'études, d'étudier à l'extérieur. Après, ils vont s'infirmer les pays internationaux. Et comme on le note depuis un certain temps, les filles, là, également, dame le pion aux garçons. Elles sont meilleures partout. C'est ce que j'allais poser comme question, la question du genre. Elles sont meilleures partout. Ça, il faudra quand même s'y penser à cette question. Alors qu'avant, c'était vraiment... Les explications, il faut une discrimination positive pour les garçons. C'est vrai qu'on a fait une discrimination... On se rappelle, à l'époque, il y avait la scofille. Maintenant, il faut passer à un scoga. Les filles ont bien compris le message, justement. Elle excelle dans ces domaines scientifiques. En général, vous formez les élèves sur quoi ? En forme, on a choisi quatre thématiques. Le leadership, la robotique, l'intelligence artificielle et l'astronomie. Ce sont des initiations. Parce qu'en quatre jours, on ne peut pas les former, mais on les initie pour qu'au moins, ils puissent s'intéresser à ces métiers d'avenir. Et plus tard, c'est-à-dire, juste après les quatre jours de formation, ce que nous comptons faire, c'est aller au niveau des établissements, aller au niveau des écoles pour continuer la formation. Mais ce sera des formations par paire. C'est-à-dire, les jeunes qu'on va former, c'est eux qui vont passer le relais à d'autres jeunes qui, peut-être, n'ont pas eu la chance d'être parmi les meilleurs au Sénégal, mais qui doivent au moins bénéficier de cette formation. Moi, je pense qu'après cette formation-là, de quatre jours, vous devrez continuer à les encadrer. Oui, c'est ça que j'ai dit. Non, mais les continuer, par exemple, les suivre pendant des années. Oui, en fait, c'est pourquoi il y aura d'autres éditions qui vont suivre. Parce que l'édition 2023, on a choisi les meilleurs élèves de 2023. 2024, ce sera les meilleurs élèves de 2024. L'idée, c'est que d'ici cinq ans au moins, si aujourd'hui, on a formé 100 jeunes, 2024, 100 jeunes, d'ici cinq ans, on pourra avoir 500 jeunes élites qui vont former une élite vraiment. C'est pourquoi on va toujours les encadrer, on va toujours les accompagner dans ce qu'ils font. On ne va pas simplement former et les laisser aller. Oui, c'est un bon point RSE pour démarrer, mais est-ce que la partie RSE de la CDC se limite seulement à cet aspect de l'éducation et de la formation ou il y a d'autres aspects qui seront pris en compte après, à la fin de ce projet, par exemple ? Bien sûr, parce que quand on parle de CDC à venir, c'est vrai que pour le début, on a compris que la politique RSE qu'on veut mener passe d'abord pour l'éducation et la formation parce qu'on s'est dit qu'une jeunesse bien éduquée, une jeunesse bien formée prétend avoir beaucoup de choses. Mais n'en demeure pas moins. Dans nos missions, on veut vraiment élargir parce que tantôt à l'entame de mes propos, j'ai dit économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire ne se limite pas simplement dans l'éducation et la formation. Il y a la santé, il y a d'autres choses. Et aussi, si on prend en compte, nous à la CDC, les courriers ordinaires que nous recevons, nous recevons beaucoup de choses. Nous recevons des demandes d'aide. Nous recevons des demandes d'appui par rapport à la santé, etc. Et donc, la CDC à venir est là pour vraiment appuyer d'abord l'État dans ses politiques avec le plan Sénégal émergent, mais surtout d'aider ces jeunes vraiment qui croient que leur avenir est hypothéguée. Donc, on va être là pour la jeunesse et ce sera vraiment quelque chose d'assez ouvert. Alors, concrètement, avant qu'on passe à la partie information de cette matinale, parlez-nous un peu de ce camp, comment il va se dérouler, comment ça va se passer, un peu le contenu, les enseignements qu'ils recevront, l'encadrement également, il sera conçu de qui ? D'accord. En fait, ce sera 100 jeunes. On a déjà sendé un groupe de 25. Il y aura 4 groupes de 25. Et chaque groupe de 25 aura à recevoir les 4 thématiques. Voilà. Ce sera une rotation. Chaque groupe aura à avoir la robotique, le leadership, l'intelligence artificielle et le leadership. Et l'idée qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on a pris des références pour former ces jeunes. Pour l'astronomie, c'est l'ASPA, l'Association Sénégalaise pour la promotion de l'astronomie avec M. Marat-Pierre, qui sera là pour accompagner les jeunes et pour parler aussi à ces jeunes. Et pour l'intelligence artificielle aussi, c'est une grande école qui va venir former ces jeunes sur l'intelligence artificielle. Pour la robotique aussi, on a pris vraiment un jeune qui est déjà génie dans la robotique, qui va aussi former ces jeunes. Et pour le leadership aussi, c'est une grande entreprise, H.K. Conseil, je fais un tout petit peu la publicité, désolé, mais qui va former aussi ces jeunes sur tout ce qui est leadership. Donc, ce sera des ateliers vraiment sur mesure pour ces jeunes. Mais n'en demeure pas moins. On va aussi leur permettre de se former un petit groupe s'ils ont la possibilité de créer quelque chose pour qu'on finisse de la formation, c'est-à-dire la journée de clôture, le 31 décembre, pour qu'ils puissent montrer quelque chose. Et la CDC, par rapport aussi à CDC Avenir, pourrait être davantage présente dans le domaine de l'immobilier. Et ça, peut-être au grand bonheur de Gourgourou, on parle de dépassement de fonction, de la responsabilité sociétale de l'entreprise, on sait qu'aujourd'hui, la question de l'immobilier, en tout cas de l'accès au toit, est une demande forte dans le pays. Vous y êtes déjà, mais vous pouvez encore faire plus au regard de vos ressources. Mais ça, on en reparlera dans la deuxième partie. Je pense qu'on laisse ça à notre filière immobilière. Immobilière, voilà, exactement. Ce serait bien, donc vraiment, pour que tous les Sénégalais, que chaque Sénégalais puisse en tout cas ressentir les bienfaits de la CDC. Mais encore une fois, félicitations et bravo pour ce que vous faites déjà, pour la jeunesse sénégalaise. Et dans la deuxième partie, on fera un petit rappel encore une fois de cette station de formation à leur intention. Très bien, et comme il le dit ici bien, vous aurez d'autres questions dans la seconde partie de ce magazine tout de suite. Soufflons. L'homme veuve du Sénégal, vous parlez de ceux-là qui ont symbolisé la nation sénégalaise. Oui, mais bon, après Djergbeil a sorti le Gouygui, il y a quelqu'un qui représente Djergbeil, c'est-à-dire le choix de son cœur. Alors, qui est ton Gouygui ? Ah, mais à Djergbeil, moi, très chère mère. Elle est mon Gouygui. Madame Kahn, vous l'entendez ? Parce que là, vous nous met dans ce dilemme cordelien. C'est fait une crêle, Bouddha, Gouygui. C'est fait une crêle, Bouddha, Gouygui. Et il regarde, n'est-ce pas ça ? Vous n'êtes pas très bien répondu. Il a très bien répondu. Je pense que Mme Kahn ne va pas attendre ni rigueur. Il n'y en a pas de congruence. Alors, d'accord. Bouddha, Gouygui, c'est qui ton Gouygui ? Je réponds comme Aline Bouddha. C'est trop facile. Non, ce n'est pas trop facile. Mère Boussofale. Très bien. Alors que les femmes vont répondre tout autrement. Alors, qui sont vos Gouygui ? M. Kébé. Ah oui, tu as dit ? C'est ma mère. C'est vrai, tu n'as pas tort. Très bien. Tout de suite, on va passer au bulletin d'informations proposé par la rédaction de la RTS. En attendant, on va voir en off qui est réellement le Gouygui d'Aline Bouddha. Tout de suite, c'est les infos. La nuit sainte de Noël célébrée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. La solennité de la veille de Noël marque l'accomplissement des promesses divines avec la naissance du Verbe de Dieu à la vie des hommes à Bethléem, la cité de David. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, si seulement ce message de la troupe céleste dans la cité de Bethléem pouvait avoir raison du terrorisme et de la guerre avec leurs milliers de victimes qui sont pourtant, pourtant toutes inscrites dans le cœur de Dieu, alors nous pourrions vraiment chanter ensemble et dans l'action de grâce gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Unissons nos cœurs dans la prière pour l'avènement d'une paix véritable en Jésus-Christ, le Prince de la paix. La naissance de Jésus-Christ, le Sauveur, le Prince de la paix, apporte la lumière par la présence de Dieu. L'avènement du Messie Jésus-Christ nous fait passer de ténèbres à la lumière, de la guerre à la paix, de l'égoïsme à l'amour, des invectives à la parole de paix, des injures à la bénédiction, de l'individualisme à la vie fraternelle, que sa présence bienfaisante transforme réellement nos comportements pour un Sénégal de justice et de paix dans la promotion et le respect du bien commun. Je cite des titres de lettres pastorales données par les évêques du Sénégal aux citoyens sénégalais. Monseigneur Benjamin Ghaï a prié pour un saint et joyeux Noël qui apporte la paix en abondance dans les familles et les communautés, dans la joie et la fraternité. Soyez joyeux et demeurez bénis dans l'enfant Jésus-né à Bethléem. Amen. Après une dizaine de jours de stage au Centre national de formation et d'action CNFA de Rufisque, ces futurs agents de l'administration publique reçoivent leur attestation. Choisis après sélection, ils s'engagent ainsi à servir leur pays en toute loyauté. Je ne saurais terminer ce discours sans pour autant réitérer notre engagement, nous, les nouveaux réclus, d'avoir pris l'engagement de servir pleinement notre pays, de servir aussi nos concitoyens en qualité d'agent de la fonction publique. La formation a porté sur plusieurs modules dont l'organisation et le fonctionnement de l'administration, le régime disciplinaire, mais surtout l'éthique et la déontologie. Dans les services publics, au niveau les plus élevé et au cadre de l'administration, il y a un besoin, effectivement, de promouvoir l'éthique, de promouvoir la déontologie. Le capital humain est un volet important pris en compte dans le plan sénégalais émergent et cette formation cadre parfaitement avec la volonté des autorités. Ce moment constitue une double réponse à deux préoccupations essentielles du cadrage de notre politique nationale, le plan sénégal émergent. D'abord, la création d'emplois pour les jeunes, ensuite la formation du capital humain. Cette vision de son excellence, M. Macky Sall, président de la République, est portée par notre ministère dans un élan traduisant une forte adhésion à l'idéal d'excellence et d'exemplarité. À l'endroit des récipiendaires, le ministre Galoba invite à adopter des comportements responsables dans leur lieu de travail. En vous accordant le privilège de servir votre pays, l'État, en retour, attend de vous un comportement irréprochable et exemplaire en toutes circonstances. Après cette formation, ils seront déployés dans les différents ministères et agences de l'État. Ils seront appelés à développer des valeurs propres à l'administration publique pour mieux servir le Sénégal. Sénopalil, village historique, Sénopalil, carrefour culturel. La localité a étalé toutes les facettes de sa riche culture. Potier, bizoutier et bois cellier, entre autres, ont montré leur savoir-faire. Perpétuer la tradition et s'adapter aussi à la modernité. Les chants et danses ont aussi rythmé cette soirée. Cette nuit n'a pas été que festive. Il a été question de la protection sociale des couches vulnérables, l'exemple de la CMU. L'objectif de la protection sociale, c'est que quand Sénégalais ne se sente oublié, que chacun puisse satisfaire ses besoins primaires, s'il en ressent le besoin. L'association pour le développement de Sénopalil s'investit pour les bonnes causes. L'ADSP, j'en profite à travers ma voix, a enrôlé 50 personnes et va cotiser pour ces 50 personnes-là toute l'année de 2024. Selon le parrain de cette édition, c'est de cette jeunesse que le Sénégal a besoin. Le Futa a besoin de cette jeunesse. Elle sait d'où elle vient, ce qu'elle veut et où elle va. Cette jeunesse est consciente. Village ayant joué un rôle important lors de la révolution du Futa, Sénopalil continue sur sa lancée. Le Futa doit être une locomotive de développement et la terre de Imam Abdul Karim Daf doit être aux manettes. Cheikh, tout en étant un homme de réflexion, un grand intellectuel, un homme de conception, mais il était en même temps un homme d'action. Cheikh ne rechignait pas même à descendre dans la rue et à manifester. Il faut reconnaître que les étudiants en avaient marre de cette colonisation, de ce déni de justice et tous aspirés à l'indépendance. Et quand Cheikh l'a lancé, il faut reconnaître que la majorité y a adhéré. Je me souviens que nous avons même fait un voyage en Angleterre pour rencontrer les étudiants de l'Avassou, la Ouest africaine, Sud de l'Union. Mais Cheikh était plutôt un adepte du quartier latin. Pour le trouver, il fallait aller au quartier latin au 35. Et on se retrouvait aussi au 184 boulevard Saint-Germain. Et c'est là-bas qu'il a fait sa première intervention. en Wolof, pour traduire les mathématiques. Il a donné un cours magistral de mathématiques en Wolof. C'est la première fois que je me connais parler du mot Félessou. Et ensuite, il a donné en Valas le vocabulaire de la physique nucléaire. Et ensuite, il a donné le texte d'un résumé de la théorie de la relativité en français. Puis il l'a traduit en Valas. Donc ça, c'était vraiment une chose extraordinaire parce que c'était la science de pointe en même temps que la critique indirecte des méthodes du colonialisme qui ne commençait évidemment pas par là. Et en même temps, il donnait d'ailleurs des traductions de poèmes, de textes littéraires français, etc. Ça, c'était absolument... Personne n'avait jamais vu ça. Le jury n'a pas été d'accord pour des questions formelles, etc. Mais nous-mêmes, on s'est dit, ça marche en Afrique. Dès ce qui est aujourd'hui le lycée Lamingue, il a 12 ans ou 13 ans, mais il invente un alphabet pour transcrire les langues nationales. Mais pas seulement du Sénégal, mais de l'ensemble du continent africain. C'est vrai que très tôt, il a été un esprit, un esprit dissident, mais un esprit extraordinairement rebelle. À l'époque, il s'agissait de parler latin ou grec. C'est Césaire qui parle dans le discours sur le colonialisme des élites africaines décérébrées. Ces gens, on leur avait enlevé littéralement le cerveau, mais cher son cerveau est resté intact. C'est le premier, dernier jour. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. De nombreux à nous écrire sur notre plateforme digitale. Alors, un message de Hamad Ousek qui dit bonjour à ma famille. La matinale Kinkiliba, Anta Alunradi, notre invité du jour. Un autre message également que nous avons reçu ce matin. Celui de Fatma Sogou qui dit, pour les dames, je crois que leur Gouille, c'est leur maman. Mais pour les garçons, je pense que c'est leur dame. Est-ce que vous n'avez pas traversé ce qu'elle a dit ? Pas du tout. Le message est clair et limpide. C'est comme si le Gouille ne peut être qu'une femme. Si, pourquoi pas. Oui, ça c'est vrai. Le Gouille est une femme. Très bien. En tout cas, vous ne validez pas, non ? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas l'entendu. Elle a tout simplement dit, pour les dames, je crois que leur Gouille, c'est leur maman. Mais pour les garçons, entre guillemets, bien évidemment, je ne crois pas. C'est presque certain, c'est leur dame. Ça peut être au pluriel également, avec un S. Sans S. Leur dame. Oui, donc là, le choix encore va être compliqué. Leur dame, leur sans S, dame sans S, Aline Badaraka. Au Sénégal, on ne peut pas dire ça. Aline Badaraka, je ne vais pas glisser sur ce terrain-là. Il y aura de l'exclusion, alors qu'on est vraiment inclusif sur ce plateau. On va passer à la rubrique... Ne le mettez pas dans la barre. On va passer à la rubrique littérature. Avant cela, permettez-moi de souhaiter une bonne journée à Imam Mohamedou Lamin Diop, qui nous suit et qui est justement membre de cette équipe de la RTS et qui fait beaucoup de programmes, notamment religieux les vendredis. et également qui est un peu la star de l'émission Tandarma lors du mois de Ramadan. Alors, bonjour également à l'équipe de Kia Sherifa, Sophie Noor, Dior et également Khadi, qui nous suit également. Et tout de suite, on va passer avec Khadi, l'autre Khadi qui est sur le plateau, avec la rubrique littérature, c'est juste après le jingle. On a une table remplie de livres aujourd'hui, comme l'a dit Alim Badarakhan. Chacun a son livre ? On a tous un livre auprès de nous ? Oui, merci. Pour vous montrer à quel point... On a tous des Semben. Pour vous montrer à quel point la collection de Semben est bien garnie. Alors, on va parler d'Ousmane Semben ce matin, qu'on ne présente plus, auteur et également cinéaste. Il est révolutionnaire de cinéma africain. Il est pionnier un peu du cinéma référicain. Et d'ailleurs, je pense qu'au Fespaco, il a eu justement... C'est à Ouagadougou. On lui a... Il a une sorte de musée, quoi. Musée aussi, il a venu, non ? Il a venu, oui, bien sûr. Il a bénéficié en tout cas d'une très grande... d'une bonne reconnaissance au Burkina, à Ouagadougou. Je pense que c'est le cinéma africain le plus célèbre à Ouagadougou, parce qu'il a été l'un des pères également du Fespaco. Et les Burkinabés, quand même, avec beaucoup de gratitude, lui ont témoigné véritablement, beaucoup de respect de son vivant, comme après également, à titre posthume. Et donc, aujourd'hui, Semben est vraiment le Sénégalais le plus connu, on peut le dire, au Burkina. Effectivement. Et d'ailleurs, ici, on lui a dédié, on lui a rendu hommage à travers un cinéma qui porte également son nom. Et ce matin, Radhi, tu nous parles des œuvres d'Ousmane Saint-Denis. Voilà. Alors, s'il avait vécu, il aurait 100 ans, puisqu'il est né en 1923 à Jiguinchor, cinéaste, réalisateur et écrivain engagé. Donc, justement, il militait pour la dignité humaine, comme l'a fait Oulansoyeka, comme l'a fait Kouame Kourouma, cher Ante Diop, cher Amidoukan. Alors, justement, je vous propose de regarder, ou bien de suivre professeur Magai Kassé, qui est le président de la Fondation Semben Ousmane. Il revient sur ses œuvres littéraires. Regardons. Nous avons là, nous avons le docker noir, que tout le monde ne présente plus. C'est la situation des travailleurs du port de Marseille et qui décident, donc Semben, docker, qui décident de décrire un petit peu la situation de la classe ouvrière et qui montre aux autres que ce n'est pas parce qu'il est ouvrier, ce n'est pas parce qu'il est docker qu'il n'est pas capable d'écrire un roman. Et donc, c'est le racisme qui soigne, l'exploitation qui soigne à travers les récits de Jaouf. Nous avons ensuite, au pays, mon beau peuple, l'émigration n'est pas une fatalité. On ne va pas en émigration pour ne pas revenir. Et quand nous avons le personnage au pays, mon beau peuple, et l'éloge qu'il fait aussi à la Casamance, la richesse de la Casamance, la bêtise et l'imbécilité, le racisme des gens, parce qu'il revient avec une femme, disons, européenne, pour ne pas dire blanche. Et c'est un hymne aussi à la beauté des paysages de la Casamance. C'est un hymne au travail, c'est un hymne aussi à la paysannerie, n'est-ce pas ? Nous avons les bouts de bois de Dieu dont je viens de parler. On a eu, après Voltaïque, qui s'est transformé en film, l'Armatan. L'Armatan, c'est vraiment l'hymne au Parti africain de l'indépendance, le PAI communiste, dans lequel Sembène a milité, et qui s'est transformé ensuite par le Parti de l'indépendance et du travail, le PIT Sénégal, dans lequel Sembène, jusqu'à sa mort, a milité, dont il était membre. Et donc l'Armatan, c'est aussi l'éloge de la femme africaine qui se bat pour l'indépendance de l'Afrique. Ensuite, il y a Véritu San Blanche Genèse, qui a été publié en 1969. Il y a ensuite Khala, c'est l'importance de la bourgeoisie qui nous gouverne à pouvoir sortir le pays de la corruption, du sous-développement et aussi de la mauvaise gestion de la période post-indépendance. Nous avons le dernier de l'Empire, qui est le passage de témoin de Léopold Sédar Senghor à Abdou Diouf, et qui montre un petit peu la gouvernance, la question du pouvoir. Et c'est curieux, enfin, il y a Niwam. Niwam, c'est l'histoire tragique d'un paysan qui perd son enfant à la ville et qui emprunte le P8 pour aller enterrer son enfant à Yof. Et Sembène en profite pour décrire dans le détail la société sénégalaise dans le microcosme que constitue l'intérieur du bus P8 qui part de l'hôpital de Dantec jusqu'au cimetière de Yof. Et comment la société sénégalaise est décrite, comment les gens découvrant qu'il y a un cadavre dans le bus s'affolent. Et puis finalement, c'est le sentiment humain qui domine. C'est l'ensemble du bus qui accompagne ce pauvre air enterrer son fils au cimetière de Yof. Et c'est un roman que je recommande. D'ailleurs, Clarence Delgado, à qui j'aurai hommage, en a fait un très, très, très beau film. Il a été fait en 1965, mais le mandat est toujours actuel. Le mandat, c'est la tracasserie de l'administration. C'est aussi l'hypocrisie de la société. C'est le vol, la concussion. C'est la naïveté. C'est des quartiers populaires. Enfin, il y a Guéloir, Guéloir, que beaucoup de gens n'ont pas lu. Malheureusement, j'ai l'impression. Mais que beaucoup de gens commencent à connaître par le film. Et c'est le lieu de rendre un hommage vibrant à tous ceux qui sont disparus et qui ont joué dans ces différents films. Tchernandia et Doss. Alors, justement, c'était l'extrait que tu nous proposais ce matin. Il a également écrit « Les bouts de bois de Dieu ». Voilà, qui a été publié en 1960. Et ce roman relate la grève des cheminots de Dakar, Niger, en 47-48, dans laquelle il a participé réellement. Alors, justement, je vais vous lire un passage à la page 19. Donc, c'est une discussion entre grande mère et petite fille. Voilà. Ce matin, j'ai été toute seule au fleuve pour laver. Et puis, je suis allée au marché. Depuis trois jours, nous pilons. Et j'ai été toujours là. Et ce soir, j'ai fait la vaisselle. Alors, Adjibidi avait dit ce mot, ce dernier mot en français. Alors ? Alors ? Hurla la grande mère, comme si elle voulait arracher ce mot des lèvres de sa petite fille. Tu me parles à moi, la mère de ton père, et tu me dis alors, alors. Les toubabous, quand ils s'adressent à leur chien, disent alors. Et toi, ma petite fille, tu me traites comme un chien. Magnifique. On adore quand tu lis tes notes de lecture radiques. Ça donne des frissons. Effectivement. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on reçoit souvent des commentaires. Par rapport justement à tes lectures que tu nous fais chaque mardi, c'est vraiment... Je pense que la mimique n'existait pas à l'époque. Non. Alors, peut-être faire réagir les membres du plateau à Sametine. Oui, Sametine Ousmane, c'est un monstre sacré de la littérature et du cinéma sénégalais. Et je pense que c'est une fierté que ce grand auteur soit sénégalais, pour nous tous. Et le fait qu'on rappelle très souvent qu'il est le père du cinéma africain, je pense que ce n'est pas usurpé. Et les nombreux hommages qu'on lui rend, et Aline Badr l'a rappelé tout à l'heure, à Ouagadougou, la capitale africaine du cinéma, ça montre un peu l'envergure de ce personnage, Ousmane Semben. Et je pense que Khadi a bien fait de revenir sur ses nombreux ouvrages aujourd'hui et de nous offrir chacun d'entre nous... Offrir, c'est un grand mot. C'est chacun d'entre nous un exemplaire. Elle ne nous laisse pas les ramener à la maison, à tous ceux. Moi, j'ai Niwam, Niwam et Tao, et je compte bien le lire. Donc, merci Khadi pour cet hommage rendu à Semben à l'occasion du centenaire de sa naissance. Et justement, Ousmane Semben, pour montrer sa générosité et également son engagement, pour ceux qui ne savaient pas lire, il a décidé de se mettre au cinéma pour pouvoir imager tous ses ouvrages. Alors, Aline Badarakane. Non, un grand monsieur, quelqu'un d'un... en tout cas, qui a touché pratiquement à tout. Son parcours peut inspirer plus d'un, parce qu'il a un parcours inspirant. C'est un autodidacte. – Effectivement. – Ousmane Semben n'a pas fait tellement de poussées, mais il s'est formé pour pouvoir vivre son militantisme, être au service de son prochain, de son peuple surtout. Et je pense que tout son parcours, les revenus, voilà, sur cela, parce que c'est des livres, par exemple, qui inspirent cela, qui peuvent, qui ont la chance de les lire, par exemple, au pays mon beau peuple. Moi, j'ai la chance d'avoir ce livre-là sur ce plateau, sur le plateau d'aujourd'hui. Heureusement, je l'ai déjà lu, mais je ne m'en lasse jamais de le relire encore au pays mon beau peuple, qui revient un peu sur les merveilles de la casamance d'alors, un peu l'enracinement. Ça, il avait couché dans ce livre-là, je pense bien. Et donc, on ne peut pas dire que Léopold Sédar Senghor est le père, donc, de l'enracinement et de l'ouverture. Ça, Ousmane Semben, il l'avait également théorisé dans son livre-là. Donc, en vendant, en vendant les mérites de son peuple, voilà, ses valeurs de job, de courage, le courage, voilà, ses valeurs cardinales pour le peuple sénégalais, pour tout Africain, surtout pour tout originaire de la casamance. De là, il est monté sur la capitale, Dakar. Après, à bord d'un paquebot, il sera de l'autre côté de la Méditerranée, en France, à Marseille plus précisément. Je crois qu'il est revenu sur ce passage également de sa vie, dans le docker noir. Comment, lui, les jeunes docker africains, n'ayant pas fait des études très poussées, a pu se former sur place, au contact de certains hommes de gauche, pour être armés déjà sur le plan idéologique, sur le plan politique, mais également pour avoir un petit cursus universitaire qui lui permettrait véritablement d'avoir son mot à dire à la table des échanges, parce que c'est comme ça qu'il le disait. Et donc, il s'est armé de savoir pour être au service de son peuple. Je pense qu'Ousmane Semben, on lui doit beaucoup, dans l'éveil des consciences, jusqu'à présent, ses chefs-d'oeuvre sont d'actualité. Géloir, c'est des sujets qu'il a, beaucoup de sujets qu'il a traités. Jusqu'à présent, quand vous regardez Géloir, vous avez l'impression qu'il s'adresse encore à l'Afrique de 2023, au pays Mont-Bope, l'attachement à sa culture. On se doit donc de s'attacher à nos cultures, de s'enraciner pour véritablement être mieux considérés par l'autre. Je crois que Ousmane Semben, véritablement, c'est quelqu'un qui aura été encyclopédique, en tout cas dans son parcours, dans sa vie. Et je crois que tout Africain gagnerait véritablement à s'inspirer de lui et surtout les jeunes. Mais pour cela, je crois que le meilleur canal reste l'école. Il faudrait également que l'école africaine, disons d'abord l'école sénégalaise, puisse davantage vendre ces personnages-là, ces messieurs-là, pour que le jeune africain, instruit, puisse savoir qu'il n'a pas à se dire, bon, demain, si on devait l'interroger, qui serait votre modèle, qui serait votre héros ? Qu'il ne puisse pas nous parler d'un De Gaulle ou bien d'un Bonaparte, je ne sais qui encore, ou bien d'un Charlemagne, ou bien ce n'est pas d'un Mitterrand. Mais qu'il puisse dire, mon héros à moi, c'est Cheikh Ante Diop, mon héros à moi, c'est Ousmane Sembène, mon héros à moi, pourquoi pas, c'est Momodou Diya, exemple. Je pense qu'on en a beaucoup et il faudrait véritablement cultiver ce lègue-là pour que l'Africain puisse être mieux armé, qu'il puisse avoir une meilleure estime de soi et qu'il puisse véritablement avoir son mot à dire. Donc dans ce monde-là, si concurrentiel, ou quand vous n'avez pas quelque chose à offrir, vous êtes dans vos petits souliers, vous traînez un certain complexe. Et ce complexe-là, dès que vous l'avez, vous l'avez fini de l'intérioriser. Donc forcément, voilà, vous serez diminué. Donc je pense que Ousmane Sembène, on ne cessera jamais de l'honorer. Il mérite tout ce qu'on pourra faire pour lui, tout ce qui est en train d'être fait pour lui, donc pour vendre encore une fois son lègue. Effectivement, merci beaucoup Aline Balaracane. Alors Madame Kébé, il en parlait tout à l'heure, les œuvres d'Ousmane Sembène sont vraiment intemporelles. Je pense que Ousmane Sembène nous a fait voyager à travers ses œuvres, quand on était au collège, etc. Et ce que j'ai le plus aimé dans ses œuvres, c'est que ses œuvres ont été lues et aussi jouées. Je vous donne l'exemple du Le Manda et Guéloir, ça a été joué. Et je pense que c'est aussi l'occasion de parler peut-être à la Fondation Ousmane Sembène, de toujours rebondir sur ça. Parce que la plupart des jeunes maintenant ne lisent plus. Les jeunes ne lisent plus parce que peut-être ils ont la flemme d'ouvrir un livre, de lire, etc. Mais si on continue à faire jouer les œuvres d'Ousmane Sembène à travers peut-être le cinéma, ça va nous permettre vraiment de connaître ces héros qui ont vraiment participé au développement de l'Afrique. Et même ce que vous avez dit, nous, les groupes de jeunes qu'on va former, on a scéné les groupes et l'un des groupes porte le nom de Ousmane Sembène. Carrément, parce qu'on a voulu vraiment que les jeunes puissent avoir des références. Et nos références, qui d'autre que ces Africains qui ont, Koura Mikrouma, Cheikh Ante Diop, Ousmane Sembène, etc. Je pense que c'est une bonne occasion aussi. Et vous parliez tout à l'heure de nos héros. Et d'ailleurs, il y a eu le conte Yaroy de Ousmane Sembène à Saint-Denis. Oui, un film pour l'histoire qui a vraiment mis en lumière une page sombre, de l'histoire de la colonisation, que vraiment les colonisateurs voudraient bien masquer. Mais grâce au génie de Sembène, cette phase ne sera pas méconnue de l'histoire. Et de plus en plus, on voit d'ailleurs qu'on en parle, qu'il y a... Bon, c'est encore timide, mais petit à petit, de la reconnaissance de ce qui s'est passé et tout cela. Je pense que ça, on le doit à Sembène. Et ça montre encore à quel point il était engagé et à quel point il était juste également. Donc je pense qu'il y a à dire et à redire sur Ousmane Sembène, parce que c'est un homme quand même complet qui a marqué son histoire, qui est visionnaire. Et donc, je pense même que l'hommage qu'il mérite, il ne l'a pas encore eu. Et qu'au fur et à mesure, en tout cas, on se rendra compte du leg, de son leg. Et d'ailleurs, c'est grâce à son film, Quentin Roy, que plusieurs autres films en ont découlé. Justement, le film d'Omarcy, Tirailleur, qui a aussi rendu hommage, justement, à ces tirailleurs sénégalais. Alors, Khadi, on va continuer. Peut-être que tu fermes la parenthèse d'Ousmane Sembène avant de poursuivre avec le dernier mot. Je veux dire un petit mot qu'il faut s'inspirer de la vie d'Ousmane Sembène. Donc, il a, comme Alim Padra l'a dit, quitté l'école, à l'école primaire, d'Okher, pendant 10 ans. Alors, il a su, donc, remonter et devenir ce qu'il est. C'est pour dire, tout simplement, que dans la vie, il faut avoir un objectif. Et essayer toujours d'atteindre ces objectifs-là. Très bien. Et c'est une belle leçon, notamment, pour nos entrepreneurs. Alors, tu nous parles aujourd'hui du mot poinçon. Voilà. Un poinçon. Alors, c'est un, figurez-vous que c'est un outil qui a pour fonction de laisser une marque sur une pièce. Ah, d'accord. Poinçon. Ce n'est pas pinceau. Poinçon, ça s'écrit. Poinçon, quoi ? Comment ? Pinceau. Pinceau, non ? Pinceau, c'est pour pinceau. Ah, mais ça laisse aussi une marque, une trace. Non, aujourd'hui, les pièces. Voilà. Par exemple, une bague. On a une bague. Donc, voilà. On utilise donc cet outil-là pour faire cette marque-là en or. Voilà. C'est également, on l'appelle aussi poinçon, la marque laissée par cet outil-là. Alors, la marque du même nom sur un bijou, par exemple, est-ce un poinçon ? Par exemple, la bague en or, la marque, on peut l'appeler un poinçon. D'accord. On parle de la bague en or, on parle de la bague en preum. Non, je voulais justement te demander, vu que c'est du peureux. Voilà, c'est ça. On parle de la bague en or. Aline Benaricane, tu nous offres à nous, les dames de The Plateau, une bague en or avec un poinçon. En preum, c'est bronze. Un poinçon en or. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, tu nous parles avant de terminer ce magazine de cette nouvelle parution. Cette nouvelle parution, qui s'intitule Les Nœuds du Destin, qui est un recueil de nouvelles, et qui est paru aux éditions Baobap, et c'est de Ney Isagay. Très bien. Les Nœuds du Destin à retrouver en librairie. Alors, on va terminer ce magazine en réinterrogerant notre invitée de ce matin, Mme Kedé Aline. Voilà, le rappel est en pédagogie. Je l'avais un peu titillé sur la question de l'immobilier, mais bon, ça, il a refoulé, il a refourgué la patate choude à l'autre là, à l'autre structurant de la CDC, qui, comment elle s'appelle encore ? La CDC immobilier, hein ? Et à part ceci, je vous comprends bien, hein ? Voilà, que chacun puisse assumer son rôle, et puis voilà, on s'en portera mieux, hein ? Alors, maintenant, donc, on va parler, bien sûr, de l'objectif, hein, de sa venue sur ce plateau. Donc, voilà, communiquer sur, voilà, cette initiative, hein, le forum des AS de demain, hein, que supporte, bien sûr, donc, la CDC à venir, dont elle est l'administratrice, hein ? Moi, je ne dirais pas l'administrateur, hein, l'administratrice, hein ? Je ne sais pas pourquoi les dames ne féminisent pas les fonctions. Moi, j'essaie de dire administrateur, mais vous, tout à l'heure, jusqu'à présent, vous, les trois dames, administrateur, hein ? Donc, administrateur, hein ? Prenez le pouvoir, le pouvoir, il est là, il est à la porte de main, hein ? C'est pour vous, hein ? Ok, alors, ce serait bien, bon, en guise de rappel, de revenir un peu encore sur le déroulé, comment le choix a été fait, le ciblage, et puis également sur les prochains objectifs, bien sûr, de la CDC à venir. Voilà, euh, comme je l'avais dit, euh, le forum des AS de demain, euh, c'est une initiative de DigiPlanet, euh, qui est une entreprise digitale, qui oeuvre dans tout ce qui est formation, etc., et, euh, qui nous a demandé de les appuyer dans cette activité. Et nous, on a vraiment répondu, euh, en les aidant, parce que ça entre dans les missions de la CDC à venir. C'est une initiation gratuite de quatre jours sur l'intelligence artificielle, la robotique, l'astronomie et le leadership. Le choix a été, euh, nous, euh, comme DigiPlanet, comme CDC à venir, on a voulu récompenser, à notre manière, les meilleurs élèves issus du BFM. Et le choix a été porté, euh, par le ministère de l'éducation nationale, qui nous a fourni la liste des meilleurs élèves. Et sur cette liste, on a choisi une bonne partie. Et il y a aussi un autre quota, euh, qui est réservé aux autodidactes. Et il y a d'autres personnes aussi qui se sont inscrites via un lien de description. Donc, c'est ça, le forum des astres de demain. Et comme l'avait si bien dit, Hadid, euh, il y aura une continuité. Parce qu'on ne va pas simplement, euh, former ces jeunes et les laisser. Mais on va continuer à les suivre à travers, euh, des séances qui vont être déroulées au niveau de leur établissement. Même, euh, au niveau d'autres zones. On peut, on peut créer des cadres d'échange avec ces jeunes. Et aussi, ces jeunes vont aller aussi, euh, former d'autres jeunes. Et aussi, c'est l'occasion pour moi, euh, je le répète, comme la CDC, euh, à travers CDC Avenir, a fait confiance à DigiPlanet. C'est l'occasion, je fais appel aussi à d'autres entreprises de faire, d'aider DigiPlanet. Parce que la dernière fois, quand je les ai entendues dire que, pour le moment, si, à aujourd'hui même, au jour, le jour de l'événement, ils ont un seul partenaire, c'est la CDC, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Parce que je me dis que, euh, si on voit, euh, des jeunes qui veulent vraiment apporter quelque chose pour leur nation, euh, il y a des entreprises qui veulent, qui peuvent les aider. Donc, c'est l'occasion de DigiPlanet. Je pense que le Sénégal numérique pourrait faire quelque chose, parce qu'on parle de sciences et de technologies. Pourquoi pas ? Parce que la formation, c'est sur quatre jours. C'est toujours pas trop tard, mieux vaut tard que jamais, comme on le dit, d'aider DigiPlanet et pour qu'on puisse ensemble, euh, vraiment, euh, créer l'élite qu'on veut. Parce que plus tard, ce que nous voulons carrément, c'est qu'il y ait une synergie d'action entre plusieurs entreprises pour, à la fin, créer, pourquoi pas, une grande école, dénommer l'école de l'avenir. Et l'école de l'avenir, c'est pas simplement la CDC qui doit l'apporter, mais les autres entreprises. Je fais appel, moi, personnellement, aux autres entreprises d'appuyer DigiPlanet dans ce qu'ils sont en train de faire. – Et la RTS aussi. – Et la RTS. – Nous sommes tous interpellés. – Merci beaucoup. – Le Sénégal numérique, l'appel est bien entendu. Il y a un pôle communication et responsabilité sociétale d'entreprise que j'ai l'honneur de diriger. Et je pense que ce genre d'initiative est quelque chose qu'il faut appuyer. Et ce sera l'occasion aussi de faire un peu de la RSE à deux avec la CDC, avec qui, je le rappelle, le Sénégal numérique est partenaire. – Très bien. Merci beaucoup. Vous vous échangerez vos cartes avant la fin de cette émission. – Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci à toi, Khadi, de nous avoir accompagnés. – Merci à Anta. – Merci à Sainzine. – Merci à Anta. – Merci pour ce nouveau code pour l'avenir du Sénégal, l'avenir de cette jeunesse sénégalaise. Merci à toi, Lune, Balaraka, de m'avoir accompagné. – Merci, c'est un plaisir. – N'oubliez surtout pas que ce programme Non New Dem Cannes a démarré depuis environ une semaine, juste après le JT de 20h, avec l'équipe du Desk Sport, mais également de la radio et du service digital. Merci de nous avoir suivis, Ken Kiliba tirera sa fin. Rendez-vous demain matin dès 6h30 avec Adama Anoushkaba. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501